Prélude au spectacle Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la scène numérique pour ce prélude consacré à Women at Pond Zero de Bouchra El Turc, un opéra présenté cette année au Festival d'Aix-en-Provence. Je suis Raphaëlle Blain, dramaturge du Festival. Je me propose de vous présenter en une vingtaine de minutes les grands enjeux de cette création et de vous dire quelques mots de la production que vous allez voir, interprétée par deux chanteuses, Dima Horschot et Karla Nahadi-Babele Goto, ainsi que par l'ensemble Zara, sous la direction de la chef d'orchestre Kanako Abe. La mise en scène de ce drame contemporain et universel, entre fiction et réalité, est signée par Laila Soliman, accompagnée d'une équipe entièrement féminine. Women at Pond Zero, c'est l'une des deux créations contemporaines au Festival cette année. Le spectacle rassemble une équipe internationale et a été récompensé du prix Fedora Generali pour l'opéra en 2020. La compositrice Bouchra El Turc est la première à s'y être consacrée. Née à Londres, mais d'origine libanaise, cette dernière travaille les croisements entre idiome oriental et occidental. Sélectionnée par la BBC comme l'une des 100 femmes les plus inspirantes d'aujourd'hui, Bouchra El Turc écrit pour des concerts, de la danse, du théâtre et des projets multimédia. Pour elle, l'art et la musique en particulier peuvent et doivent être un vecteur de changement social. Silk Mouth, son premier opéra, traite de la question du droit des femmes et de leur asservissement dans les sociétés patriarcales. Elle y parle des crimes d'honneur, ses assassinats de jeunes filles par leurs proches au nom de la préservation de l'honneur familial. Women at Pond Zero, son second opéra, s'inscrit dans les mêmes thématiques. À l'origine du livret, on trouve un roman de 1975 dont l'impact sur la compositrice fut viscéral. Ce roman, c'est celui de Nawal El Sadawi, intitulé « Faire d'house, une voie en enfer » ou « Femme au point zéro ». Cette écrivaine et psychiatre, une figure majeure du féminisme arabe, y raconte l'histoire d'une jeune femme à qui elle rend visite en prison après sa condamnation à mort pour meurtre. En 1958, Nawal El Sadawi a déjà écrit « Les mémoires d'une jeune femme médecin », un ouvrage qui dénonce l'oppression des femmes dans une société arabe figée par le patriarcat. Dans les années 1970, l'autrice mène une double carrière de médecin et de chercheuse, étroitement surveillée par la censure du gouvernement d'Anwar El Sadat. Alors qu'elle exerce de hautes fonctions au ministère de la Santé, elle est renvoyée après ses publications sur la condition des femmes. En 1981, elle est même incarcérée dans la prison de Kanatir, celle-là même où se déroule le récit cadre de « Femme au point zéro ». Malgré l'origine de son nom qui signifie « paradis », Ferdaus semble voué, depuis sa naissance, à vivre un enfer en raison de son identité féminine. Excision, humiliation, attouchement, interdiction de s'instruire, mariage forcé, esclavage domestique et prostitution inévitable. « Woman at point zero » est une histoire de l'exploitation féminine, une histoire sur la recherche de liberté et d'indépendance. Dans l'opéra, la réalisatrice Sama souhaite effectuer un film sur les violences dont les femmes sont victimes. Elle rencontre Fatma, Ferdaus dans le roman, une prostituée emprisonnée et condamnée à mort pour avoir assassiné un homme. À la veille de son exécution, la jeune femme retrace son parcours, son amour de l'école, sa volonté d'apprendre, sa prise de conscience de l'omnipotence des hommes dans la société, son engagement militant, mais aussi, entre autres, les abus sexuels de son oncle, son mariage imposé avec un vieillard et le harcèlement d'un proxénète. Sa quête de l'indépendance financière, physique comme politique se heurte à la violence et à l'hypocrisie d'un système patriarcal oppressif. Paradoxalement, c'est en prison que Fatma se sent dorénavant plus libre et c'est par l'art que son histoire pourra traverser les lieux et les époques. Tout en gardant l'impact émotionnel du roman, de ce récit incarné et bouleversant, la librettiste Stacey Hardy a retravaillé la source première afin d'inscrire le livret dans notre présent. Cela a deux conséquences sur l'opéra. D'une part, le monologue du roman devient dialogue en musique entre la réalisatrice et la prisonnière. D'autre part, leurs échanges sont ponctués de témoignages de femmes arrêtées pour les mêmes raisons que Fatma. Le livret n'est pas une adaptation du roman de Nawal el-Sadawi, mais une relecture, un point de vue très contemporain, qui privilégie une structure non linéaire et des couches qui s'entrecroisent à un déroulé chronologique strict de l'histoire. Ferdahous dans le roman et Fatma dans l'opéra racontent une histoire exemplaire. Elles incarnent à elles seules la brutalité d'un système qui pousse les femmes à la violence. Dès les premiers instants du récit, les hommes que Fatma rencontre et fréquente font l'objet de portraits au vitriol qui détaillent l'hypocrisie religieuse, la cupidité, l'avidité, l'indifférence envers la souffrance d'autrui et la turpitude. Les femmes qui l'entourent reproduisent l'oppression dont elles-mêmes ont été victimes. Sa mère lui impose l'excision, la femme qui la recueille se révèle une maquerelle soumise à un amant violent, l'épouse de son oncle la force à se marier. Le parcours de Fatma est en réalité semé d'embûches et c'est dans la rue, cet espace soi-disant de perdition, que la jeune femme reprend possession d'elle-même. Son corps ne lui appartient plus. Elle ne peut en reprendre le contrôle qu'en le condamnant à n'être qu'un corps en négatif, par la prostitution et la mort. D'où le titre du roman et de l'opéra « Femmes au point zéro ». Une manière de montrer que la violence nourrit la violence. À l'abus des hommes, Fatma répond par le meurtre. Comment dès lors se libérer quand la société ne nous offre aucune aide, quand les institutions qui devraient nous protéger respectent tacitement les règles que nous dénonçons ? Montrer ce qui est invisible, les traumatismes, les souffrances, mais aussi la libération, la force et la joie, « Woman at point zero » repense les représentations des femmes dans les médias dominants. C'est pourquoi l'opéra donne la parole à deux femmes puissantes, complexes. Leur courage devient une source d'inspiration pour toutes et tous. « Fatma » et « Sama » incarnent une énergie collective. Cette déconstruction des représentations passe par une interrogation sur le principe même de l'opéra comme processus de création. Alors que de nombreuses femmes dans le monde questionnent les systèmes patriarcaux, l'univers opératique doit faire face aux abus de pouvoir inhérents à sa propre structure. L'opéra doit se réinventer. « Woman at point zero » rassemble une équipe entièrement féminine qui aspire à une nouvelle politique de la solidarité et à une démocratisation de l'opéra. Avec cette création, il ne s'agit pas seulement d'imaginer de nouveaux personnages féminins et des histoires différentes. L'équipe repense aussi les processus de fonctionnement. « Woman at point zero » se construit comme une tapisserie de voix féminine, loin des schémas traditionnels. Une manière de faire entendre des femmes trop longtemps réduites au silence afin de tout remettre au point zéro sans les hiérarchies de notre monde actuel. Cela se retrouve dans l'histoire elle-même. Si Fatma ne se confie pas beaucoup au début, une amitié finit par se développer au fur et à mesure de l'entretien et les deux femmes échangent souvenirs, expériences et secrets. Alors que dans le roman de Nawal el-Sadawi, Ferdahous était seule, le livret de l'opéra incarne les idéaux de l'équipe artistique, la sororité, la solidarité. Pour raconter l'histoire de Fatma, « Woman at point zero » utilise comme le roman un assemblage entre fiction et réalité. Le livre et le livret sont inspirés d'une expérience réelle, celle d'un entretien mené en prison. L'opéra utilise les extraits d'un documentaire sur les femmes emprisonnées en Égypte pour les mêmes raisons que Fatma. Mais de la même manière que l'autrice est coutumière des mélanges entre anecdotes authentiques et fiction, le livret brise les barrières en prenant une certaine distance vis-à-vis de la pratique documentaire. L'amitié qui se noue entre les deux femmes devient un frein à l'objectivité de la chercheuse. De cette façon, l'opéra témoigne de la difficulté de raconter et de transmettre. Grâce à ces différents médiums qui font se superposer les époques, le passé et sa mémoire sont mis sur le même plan que le présent pour imaginer de nouveaux futurs. « Woman at point zero » se conçoit comme un opéra interdisciplinaire. Cette caractéristique se retrouve dans l'écriture musicale. Deux chanteuses interprètent Fatma et Samma. Dima Orchot joue la prisonnière. Originaire de Syrie, la musicienne s'est formée à l'opéra et à la musique arabe classique, tout en s'intéressant au jazz. De la même manière, la mezzo-soprano italienne Carla Nahadi Babeligotto s'est formée à l'opéra tout en pratiquant de nombreux autres genres scéniques. Côté musique instrumentale, les musiciens de l'ensemble Zahar sont rompus aux traditions orientales et occidentales et utilisent des instruments du monde entier. L'universalité de l'histoire de « Woman at point zero » se vit dans l'écriture musicale au travers des couleurs, des rythmes, des harmonies, des mélodies. On trouve dans l'ensemble des instruments d'origine perse, japonaise, coréenne ainsi qu'européenne. Une joueuse de foudjara slovène, une grande flûte de bergers, utilise également un doudouk, le hautbois du Caucase, et la flûte afin de montrer que toutes les civilisations sont liées par des pratiques communes. La musique de Bouchra el-Turk, sensible au multiculturalisme, interroge la relation entre le local et l'universel, devient un pont entre tradition et expérimentation et remet en cause ce que l'on dit fixe et figé. Par conséquent, la notation de la musique oscille entre des instants très préparés et d'autres où les musiciens et les chanteuses réagissent spontanément en improvisant. Ce qui intéresse Bouchra el-Turk, c'est moins la note que ce qu'il se passe entre les notes, l'émotion générée, la manière dont les musiciens la font vivre avant de passer à la suivante. Tous sur scène réagissent à l'écoute. Laila Soliman, metteuse en scène et dramaturge égyptienne indépendante, assure la production de Women at Point Zero. Ses précédents projets, présentés en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe, s'attaquent à la culture du viol. Le spectacle Zig Zig, en 2015 par exemple, fait revivre les paroles de victimes de viol qui ont toutes pris la courageuse décision de témoigner, malgré le risque de stigmatisation. Dans une mise en scène minimaliste, elle souhaite lier réalité et fiction en brouillant les frontières entre les deux. Il s'agit de faire vivre l'histoire dans notre époque tout en gardant l'intemporalité et l'universalité de lieu. L'ensemble instrumental sur scène endosse le rôle d'un cœur à l'antique tout en représentant les voix extérieures, celles des autorités. Les écrans, les films de Bissan Al-Sharif et de Julia Koenig, les audios d'Aida El-Kachef racontent autant la prison dans laquelle se trouvent les deux femmes que leur voyage émotionnel. De même, les costumes d'Ili Ferkane, éclairés par Luz Skakenbos, sont inspirés de la réalité mais gardent un aspect intemporel. Aux spectateurs, de donner à la narration des paramètres spatio-temporels. Tous sur scène s'adaptent avant tout à la représentation puisque musique, chant, vidéo et audio interagissent et se répondent. Assister à Woman at Pond Zero, c'est faire l'expérience d'une rencontre puissante entre des cultures éloignées, entre différents moyens de production et de transmission de la musique, entre des médiums et des personnalités artistiques variées. Le tout pour défier les narrations officielles à l'opéra. Circuler entre les codes musicaux et esthétiques de la même manière que l'histoire circule entre la fiction et la réalité et les créatrices entre différentes régions du globe et modes d'expression. Woman at Pond Zero part d'une volonté profonde, se projeter dans l'avenir d'un monde où toutes les femmes pourront vivre libres. Je vous souhaite un excellent spectacle et une très belle édition 2022 du Festival d'Aix-en-Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada